Le point levé, c'est sur les marches du palais de justice où l'ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd qu'ils se sont retrouvés. Familles et amis, ils étaient tous là pour honorer sa mémoire un an après. De là sont ensuite partis 1500 personnes pour marcher dans les rues de Minneapolis, en hommage à George Floyd mais aussi à d'autres afro-américains morts dans des confrontations avec la police. Black Lives Matter, plus que jamais. Quelque chose a changé ici à Minneapolis le 25 mai 2020. Quelque chose qui a galvanisé les gens de Minneapolis mais pas seulement. Cela a galvanisé les gens dans toute l'Amérique, dans le monde entier. Quand nous disons que nous avons obtenu justice pour George, nous avons aussi obtenu justice pour des familles que personne n'a vues derrière nous. Des affaires qui ont été balayées sous le tapis. George Floyd, 46 ans, a été tué le 25 mai 2020 à Minneapolis lors de son arrestation par quatre policiers blancs qui le soupçonnaient d'avoir écoulé un faux billet de 20 dollars. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021